Salut salut ! Alors aujourd'hui je voulais vous proposer une petite partie de Terraforming Mars sur ordinateur. Je suis plutôt un grand fan de la version jeux de société et comme j'ai vu que ce jeu était sur Steam, j'ai décidé de me le procurer et de vous en proposer un gameplay. Alors j'ai déjà un peu plus de 14 heures de jeu derrière moi, c'est pas énorme mais bon je joue quand j'ai quand j'ai vraiment envie et c'est toujours un plaisir en tout cas. Donc aujourd'hui je vous propose un petit jeu en local avec une IA moyenne et on va utiliser donc l'extension Prélude avec Hellas et Elysium. On va jouer sur... allez on va changer, on va faire une petite partie sur Hellas aujourd'hui avec les corporations de Prélude, une pioche standard et les projets de Prélude effectivement. Donc on aura deux cartes projet Prélude à jouer en début de partie qui nous apporteront un petit bonus. Donc on est parti. Planète en vue et on doit choisir notre creux, notre corporation. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la corporation débutante, on commence avec 42 mégacrédits et 10 cartes gratuitement. J'ai pas trop envie de prendre ça. La Lune, donc Point Luna. La Lune représente un tremplin idéal vers le système solaire et la compagnie minière Point Luna, pour Point Luna, il possède le plus grand SpatioPort. Cela en fait un partenaire de choix pour tous les inventeurs de la Terre qui veulent concrétiser leurs projets spatiaux. On commence avec 38 mégacrédits et une production de titane de 1 et son effet passif chaque fois que vous jouez un badge Terre, y compris celui-ci, pioche une carte. Donc là c'est plus pour jouer des cartes. Ok. Ensuite on a Credit Core. Le multimillionnaire Bored Hunter se passionne pour la terraformation, surtout lorsqu'il s'agit de précipiter des astéroïdes sur Mars. Son instinct lui souffle que cela sera un investissement très lucratif. Sa compagnie Credit Core possède largement les fonds nécessaires pour se lancer dans une telle aventure. On a 57 mégacrédits et après avoir payé une carte ou un projet standard d'un coût de base de 20 mégacrédits ou plus, gagner 4 mégacrédits. Je vais plutôt partir, je pense, j'aime bien les cartes espace, j'aime bien jouer avec la production de titane. Alors on pourrait partir avec 57 mégacrédits, on est sur la richesse. Mais j'aime bien le titane et j'aime bien piocher des cartes aussi donc on y va. On a le choix entre deux cartes préludes. Entre quatre cartes, on peut en prendre deux. Ici on augmente la production de mégacrédits, ce qui peut être intéressant. On a un prêt pour avoir 30 mégacrédits. Mais il faut supprimer deux niveaux de production de mégacrédits. Culture en dôme, on augmente la production de plantes d'un niveau et la production de mégacrédits de deux. Alors je vais m'orienter sur la production de mégacrédits, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On peut acheter jusqu'à dix cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, ah non ça, perdre deux niveaux, perdre deux points de victoire en fin de partie, ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a ? Miroir spatial géant. Augmentation du niveau de la production d'énergie de trois. Herbivore, il faut un niveau d'oxygène à plus de 8%. C'est pas intéressant au début. Usine radiochimique, ok. On diminue la production d'énergie de 1 et on augmente le niveau de terraformation de 2. Usine de GES, on diminue la production d'énergie et on augmente la production de chaleur de 4. Ok, ça peut être intéressant. Groupe électrogène, on diminue la production de mégacrédits de 1 et on augmente la production d'énergie de 1 pour 1 mégacrédit. C'est valable ça, je vais le prendre. Je pense ça et ça aussi pour l'instant. On a le prêt d'investissement ici, l'astéroïde. Et je me souviens qu'il faut que je fasse attention aux cartes avec un badge de terre. Il y en a un ici, le prêt d'investissement, je vais le prendre. Et ici, est-ce qu'il y en avait un ? Non, il n'y en avait pas. Ok, je pense que je peux m'arrêter là. Donc là, il faut 5 océans. Là, il en faut 3. Et bien, on va prendre ça pour l'instant. On va jouer à la première carte prélude, campement autonome. On place une tuile citée et on augmente la production de mégacrédits de 2. Alors, où est-ce que je vais placer ça ? Je vais la placer. Alors, voyons un peu les récompenses d'abord. On va regarder les récompenses. Cultivateurs. Posséder le plus grand nombre de tuiles forêts. Mania, Magna, Mania. Posséder le plus grand nombre de cartes instantanées, les cartes vertes. D'accord. Spacionautes. Avoir le plus grand nombre de badges espaces, sauf les cartes événements. Excentriques. Avoir le plus grand nombre de ressources sur des cartes. D'accord. Entrepreneurs. Avoir le plus grand nombre de badges construction. Donc les badges marrons. D'accord. Ok. Ok. Donc là, je vais passer une tuile citée ici, je pense. Pour pouvoir l'entourer de forêts ensuite. Et pour ma deuxième carte prélude, j'augmente ma production de plantes de 1. Et j'augmente la production de méga-crédit de 2. Donc je serai déjà à 4 en production de méga-crédit. C'est plutôt pas mal. Que va faire le joueur rouge ? Augmenter ses niveaux de production et gagner 6 méga-crédit. Ok. Et pour la suite, 6 de titane et une carte, il me semble. Piocher une carte. Astéroïde géant. Ok. Ah, il peut en piocher 2. Ok. D'accord. Très bien. Alors, allons-y. On a 26 méga-crédits. Je vais directement faire un prêt d'investissement. Tant pis. On aura 33 méga-crédits. Ok. Je pioche une carte. Qu'est-ce qu'on a pioché ? Main-d'oeuvre robotique. Copier une carte construction. Ça sera peut-être utile pour la suite. Je vais la garder bien au chaud ici. Et pour 33... Pour 33, qu'est-ce que je peux faire ? Allez, je vais replacer une cité. Pour l'instant. Je vais me mettre ici. J'essaie d'investir un peu tout ça. Comme ça, je peux placer des forêts. Ok. La fin de mon premier tour. Action forcée. Donc, il peut piocher 3 cartes, hein. Grâce à sa compétence de corporation, il me semble. Ah oui, oui. Il a pioché 3 cartes au début de la partie. D'accord. Donc, il me reste 8 méga-crédits. Groupe électrogène. Ça m'ajoutera à un badge de construction ici que je pourrais copier peut-être avec la main-d'oeuvre robotique. Mais ça baisse ma production de méga-crédits d'un niveau. Voilà, pour l'instant, la flemme un peu. Voilà, la flemme. On va passer. Psychrophile. Preservation de la nature. Ah, il va placer ça à côté de chez moi, j'imagine. Ok, non. Il l'a placé en bas. D'accord. Ajouter un microbe sur cette carte. Et il balance l'astéroïde de glace géant. Ok, directement. Ok, il met l'océan au milieu. D'accord. Il peut en mettre 2 en plus. D'accord. Donc, ce serait intéressant pour moi d'augmenter le niveau de chaleur après pour avoir au moins le bonus, le palier bonus là. Mais c'est lui qui va commencer. J'ai 32 méga-crédits. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose. Noctisville. Placer une tuile cité. Baisser un niveau de production d'énergie pour gagner 3 productions de méga-crédits. Ça, je vais le prendre. Et ça, ça peut être intéressant parce que toutes nos cartes coûtent moins 2 méga-crédits. Par contre, il faut 7 badges. Science. Et j'en suis beaucoup trop loin, malheureusement. C'est 3 points de victoire en fin de partie. C'est dommage. Là, c'est la même chose. On a besoin d'une température supérieure à 4 degrés Celsius. On en est loin. On est encore à moins 26. Et là, il faut que ce soit supérieur à moins 10. Donc, je vais rien prendre. Je vais en prendre qu'une. Je vais prendre Noctisville. Psychrophile. Donc, il joue ses capacités de cartes bleues. Réparation génétique. Il augmente sa production de méga-crédits de 2. Ce qui lui donne aussi 2 points de victoire supplémentaires. Alors, j'ai 29 méga-crédits. 6 cartes. Je pense que je vais commencer par augmenter ma production d'énergie. Diminuer son coût légèrement. Ok. Et il me reste 15 méga-crédits. Je vais placer Noctisville. Pour 14 méga-crédits. Ouais, donc les premiers tours sont souvent assez rapides. On va se mettre... Je vais me mettre... En fait, j'essaye de m'étendre un maximum pour que mes forêts, ensuite, puissent comboter. Allez, je vais me mettre ici. Ça a diminué ma production d'énergie de 1. Mais j'ai augmenté ma production de méga-crédits. Donc, ça me va. Alors, pour 11, il fait un projet standard pour augmenter sa production d'énergie. Et il passe son tour. D'accord. Ok. Ah ben, moi, je pense que je vais augmenter ma production d'énergie. Très bien, je vais passer mon tour ici aussi. Il passe son tour. Ok. Et donc, je passe le mien. C'est la fin de la deuxième génération. Face de revenu. Ok, je serai à 26. Ok, 26 méga-crédits. C'est pas joyeux, hein. Mais au moins, je ne repasse pas mes joueurs. Point Luna. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a un badge de terre quelque part ? On en a un ici. Il me faut deux badge de terre. J'en ai un seul. Je vais quand même la prendre parce que ça augmente la production de méga-crédits. Et là, on a un fleuve de lave qui augmente de 2 la température de la planète pour 18 méga-crédits. Je vais le prendre quand même ça. Puis on a 2 méga-crédits pour piocher une carte. Ça, c'est la tuile spéciale interdite. Ça peut être marrant pour le gêner, peut-être, mais... Ok, je vais me contenter de deux parce que j'ai déjà pas beaucoup de méga-crédits. Et... ok. D'accord. Alors, je vais... Est-ce que je réchauffe la planète maintenant ? Ouais, je pense, hein. J'ai envie d'avoir un petit bonus de palier, là. Ok. Je vais mettre ça où ? Pourquoi pas ici, après tout ? J'ai pas envie de mettre le volcan à côté de mes cités, donc... Je vais mettre ça là. Ok, donc je me suis fait le bonus de palier. Il me reste 2 méga-crédits, autant dire que je peux pas faire grand-chose. Je vais passer en espérant qu'il n'augmente pas la température. Ah, il a 8, hein. Il peut le faire. Il va sûrement le faire. Dommage. Donc là, il utilise une carte bleue catapultée électromagnétique. Ça va lui permettre... Si je me souviens bien, j'ai pas eu le temps de voir, mais je crois que c'est pour lui faire gagner 7 méga-crédits. Je vais regarder rapidement. Regardez ce qu'il a fait. Ah oui, donc en sacrifiant une plante, il peut gagner 7 méga-crédits. En sacrifiant un acier, il peut gagner 7 méga-crédits. Et ça lui fait un point de victoire en fin de partie. C'est valable, ça. Ok. Bon, moi je peux rien faire, donc je passe mon tour. Psychophil. Conversion de chaleur, évidemment. Donc il gagne un niveau de production. C'est pas grave, on partage. Il passe son tour, c'est à la fin de la génération. Ok. Alors génération 4, que nous réserve cette génération 4 en termes de cartes là. Alors, on a les sponsors. Intéressant pour augmenter la production de méga-crédits. Moi, ce que je vois surtout, c'est l'azote importé ici avec un badge terre qui peut nous être utile pour la carte que j'ai récupérée à la génération précédente. Je vais prendre ça. Ça coûte 23 méga-crédits. C'est assez cher. Le freinage aérodynamique, il est pas mal aussi. Lorsque vous jouez un événement il se passe, gagnez 3 méga-crédits et 3 unités de chaleur. Ça, ça peut être pas mal ça. Parce que ça, je rappelle que c'est un événement il se passe. Malheureusement, je pourrais pas le jouer tout de suite. Là aussi, on a un événement espace. La terre. Ah ouais, je suis obligé de tout prendre là. Je suis obligé de tout prendre. Donc là, il va se faire 7 méga-crédits en dépensant 1 d'acier. Et il ajoute un microbe sur une carte. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 18 méga-crédits. Ah oui, oui, on est un peu... Un peu limite. Je pense que je vais jouer le sponsor. Comme ça, ensuite, je pourrais jouer l'autre carte. Je vais augmenter ma production de méga-crédits. J'ai cruellement besoin d'argent là. Alors, quelle est la nouvelle carte ? Projet standard 3. À part payer le coût d'un projet standard, sauf vente de brevets, gagner 3 méga-crédits. Ça peut être sympa pour les projets standards. Mais je vais me maintenir au plan. Je vais faire les hôtels spatiaux. Réduire le coût au maximum. Il me restera 6. Ouais, prochain tour, pas génial. Après, prochaine génération, j'ai quand même une production de méga-crédits de 12. Si tout va bien. Alors, il va consulter la pioche. Il va pêcher et poser une cité. D'accord. Bon, tant que ces cités ne sont pas entourées de forêt, moi, ça ne me gêne pas trop. Même si ça augmente sa production de méga-crédits d'un niveau. 6. Alors là, en utilisant 5 chaleurs, je peux récupérer 4 plantes ou 2 animaux. Mais ça n'est pas nécessaire pour l'instant. Alors, avant de jouer des cartes espace, j'aimerais bien jouer à le freinage aérodynamique quand même. C'est non négligeable. Pour 6. Allez, je vais jouer ça. Technologie standard. Histoire de rentabiliser un peu les projets standards lorsque je les utiliserais. Et je vais passer. Il a passé aussi. Donc, c'est la fin de la génération. Donc, il se retrouve avec 31 méga-crédits et moi, 34. Sachant que je suis dominé avec le niveau de terraformation 25-22. Il ne faut pas que je me laisse distancer quand je me laisse distancer ici. Ça, ça peut être intéressant de dépenser un niveau d'énergie pour avoir un niveau de production en titane et en méga-crédit. C'est sympa. Le grand barrage, il faut 4 océans. On n'en est pas loin, donc je vais quand même la prendre. Et les insectes oxygène à plus de 6%. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Alors, voyons voir. Je peux augmenter le niveau de chaleur de la planète. Je vais faire le freinage aérodynamique quand même pour 4 méga-crédits. et pourquoi pas jouer une carte espace maintenant du coup pour gagner 3 niveaux de chaleur. Carte espace, là c'est une carte espace qui me fait piocher 2, qui ne coûte pas cher. Ici, on a augmentation du niveau de terraformation et carte plante, ce qui me permettrait de poser une forêt juste après. et il y a un badge un badge terre ici, je vais jouer ça. Alors évidemment, je ne suis pas un expert de terraforming mars, donc n'hésitez pas à me dire si à certains moments j'ai pris de mauvaises décisions et j'aimerais bien optimiser mon gameplay. Voilà, fin de mon premier tour génération 5. Lui, il va utiliser ses cartes bleues. c'est souvent ce que fait l'IA comme première action. Voilà, donc là, il en pose une pour 10 mégacrédits. Donc il me reste 4 mégacrédits. Je peux lui faire, je peux lui enlever 5 plantes. Est-ce qu'il a 5 plantes ? Il n'en a aucune, donc ça ne sert à rien. Je vais poser une forêt là-bas, au milieu. Ça me prend déjà 3 points de victoire en fin de partie. Ou alors de quoi j'aurais besoin ici en priorité. Est-ce que je la pose ici ? Allez, je vais la poser au milieu. Donc on arrive à 24-25. Ok. Et je vais augmenter le niveau de la température pour égaliser. sachant qu'au niveau des PV, il me bat. Ouais, 4. Il va falloir faire attention à ça et surtout aux objectifs aussi. Pas lui laisser prendre tous les objectifs parce qu'un objectif, c'est 5 points de victoire en fin de partie. Je vais les regarder là. Je vais regarder ce qu'il y a. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a comme objectif ? Diversification. Au moins 8 batchs différents en jeu. J'en suis pas très loin. Il faudra vérifier. Au moins 5 cartes ayant des prérequis en jeu. Donc pour l'instant, lui, il est pas loin de ça. Il nécessite de posséder au moins 3 tuiles sur le pôle de ligne du bas. Il nécessite d'avoir une production d'énergie supérieure ou égale à 6. Ok. Ça, c'est jouable. Au moins 3 batchs de jeu ou bien. Oui, bon, ça, c'est plus difficile. Ok, donc j'ai 4. Je vais... Alors là, je vais... Oui, c'est un peu contre-productif. Je vais baisser ma production d'énergie pour augmenter ma production de titane. Mais le titane sera utile pour jouer les cartes d'espace. Et j'augmente mon niveau de production de mégacrédit aussi par la même occasion. Bon, il me reste 0. À mon avis, c'est fini pour cette génération. Génération 5. Ok, il a joué un objectif pour l'air. C'était prévisible. Il était en bas. Il a joué cet objectif. 3 de pêche sur le pôle. Donc ça lui fera 5 points en fin de partie. 5 points de victoire. Alors, à moi de rivaliser pour avoir au moins 2 objectifs et 2 autres objectifs. Là, il augmente son niveau de production d'énergie. Fin de génération. Donc là, je suis à 25 plus 13. 38. 38.33. Mégacrédit. D'accord. Bon, pour l'instant, financièrement, je suis un peu au-dessus. Niveau de terraformation, c'est lui. Là, augmenter le niveau de production d'énergie de 2, ça peut être intéressant. Ici, une plante par tuile citée en jeu. Ça peut être sympa. Augmenter les plantes, ça peut être sympa en général pour poser les forêts. catapulte électromagnétique. Donc, il gagne 7 mégacrédits. Et il active ses psychrophiles. Donc, pour 29 mégacrédits, du coup, je peux réchauffer la planète encore une fois. Je peux augmenter ma production de chaleur de 4 ici. Ça peut être intéressant poser une tuile océan et augmenter la température. Ça aussi, c'est sympa. Sachant que ça va me... Dans mes effets, ça va augmenter ma... Non, ça va me donner 3 d'énergie et ça va me donner 3 de mégacrédits aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va poser pour 15. Poser un océan ici. Bon, il n'a pas de plantes, donc je ne peux pas lui en enlever. Ok, on est à 27. 27, 26. On ne va pas se... On ne va pas créer victoire trop vite. On est encore au début. Et je vais augmenter ma production d'énergie. Quand je regarde les objectifs, c'est 6. Il faut 6 en production d'énergie. Donc il est à 2, je suis à 4. Ça, je le sens moyennement bien. Et ça aussi. Ok, on va voir. Alors, ensuite, c'est la première carte de la pioche. Vous pouvez soit l'acheter, soit la défausser. Et il active sa carte bleue. D'accord. Donc il a pioché une carte et il a activé sa carte bleue. Des tuiles citées, on en a combien ? On en a une, deux, trois, quatre, cinq. Avoir 5 plantes, 5, 6, 7. Ça ne serait pas encore suffisant pour poser une forêt. Peut-être attendre qu'il pose une tuile citée ou que j'en pose une. Là, je peux piocher 2 cartes et avoir 3 de chaleur. Je pense que c'est intéressant de faire ça. Ici, on augmente la production de chaleur de 4 mais une fois que la température a atteint son maximum, la chaleur ne sert plus à grand-chose. Donc il faut bien gérer ça. Allez, je vais faire ça. On va piocher 2 cartes pour voir ce qu'on nous propose. Donc, on a les 3 de chaleur. Qu'est-ce qu'on a pioché ? Réseau ferré martien. On dépense une énergie pour gagner un mégacrédit par tuile cité. Ok, ça c'est sympa. On ne va pas la poser tout de suite, mais c'est sympa. Et on a eu la libération de gaz inerte pour gagner deux niveaux de terraformations. Bon, pour 14. On le fera prochainement. Là, je vais augmenter la chaleur. Et pour 12. Ah oui, ben non, je ne peux pas. C'est ma dernière action. On fera ça après. Il pose une forêt. Probablement au sud. Ensuite. Pour mi. Ok. Pour 8 mégacrédits. Une autre carte bleue. Il repasse à 4 points de victoire. Donc j'ai 12. Ok. Allez, l'usine de GES là. Tant pis, on baisse la production d'énergie de 1. Mais la production de chaleur, moi j'ai envie d'augmenter un peu. Et il n'a pas de plantes, je pense. Là, je peux perdre de la chaleur pour gagner 4 plantes. Allez, faisons ça. Rien au coup. Mais comme c'est une carte événement, est-ce qu'il se passe un truc après? Je ne me souviens plus. Non. Ok. Bon, c'est une fin de génération pour moi. Conversion de chaleur, ok. C'était prévisible, ils pouvaient le faire. Donc 28, 28. Ok. Fin de génération. Numéro 6. On n'est pas sur une grosse terraformation là. Après 6 générations, on est encore limité niveau forêt. J'ai eu des parties un peu plus animées niveau forêt à ce stade de la partie. Évidemment, ça dépend de la production de plantes. Ça dépend du tirage des cartes. Ah, ça, ça peut être sympa. J'ai combien de badges terre? J'en ai 3 pour l'instant. Ok, c'est pas top top. Mais ça reste un badge terre donc il me fera piocher une carte. Pourquoi pas pour 8. Alors celle-ci, elle est encore jouable tant qu'il y a 3. Je vais la jouer celle-ci. Donc il y a 3 océans. On en a 3 sur 9. Et celle-ci, augmenter le niveau de production d'énergie. Pourquoi pas? Pour avoir l'objectif si possible. Et la ferme de Noctis, tout est bien en fait. Alors il faut être au-dessus de moins 20. Enfin, on y est. Si je peux augmenter ma production d'énergie là de 3, ça serait bien pour faire l'objectif générateur. On va déjà l'augmenter de 2. Est-ce qu'il y a moyen de l'augmenter d'un supplémentaire quelque part là? Je n'ai pas l'impression. Il faudrait le grand barrage mais il faut une puille d'océan supplémentaire. Et moi, je n'ai pas l'argent pour poser une puille d'océan. Je vais... Allez, on va faire la ferme de Noctis. Augmenter le niveau de production de plantes. Gagner un point de victoire en fin de partie. Ah non, on n'augmente pas le niveau de production de plantes. On augmente... On a juste 2 plantes supplémentaires. Ok. Encore une fois, il active ses cartes bleues. Sans grande surprise. Quelle est ta deuxième action? Fourmi. Bon. Rien de spécial. Mais en faisant ça, il garde quand même ses méga crédits. Alors que je suis à 7. Ok. Je vais poser une forêt. En posant ici, je regagne les 4 méga crédits et un symbole acier. Ici, je ne gagne pas. Allez, je vais le mettre là. Ce n'est pas grave. Ça me fera 2 points de victoire en fin de partie déjà. On augmente l'oxygène. Et est-ce qu'on augmente... Est-ce qu'on n'augmenterait pas la température là? On va augmenter la température. Ok. Donc 30 à 28 pour l'instant. Pas si mal. Il faut quand même faire attention parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est en train de tout miser sur les cartes actions. Il va probablement s'étendre. Là, avec 38 méga crédits, il y a peut-être une tuile cité qui va partir. Quartier commercial. Alors, est-ce qu'il ne va pas venir me gêner ici? Ok, il le met à côté. Bon. Je pense qu'un joueur humain l'aurait pu se poser ici pour me gêner. Là, ça me gêne moyennement, on va dire. Ok, donc on a une tuile cité supplémentaire qui pourrait me donner donc une plante. Donc, on en a à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'en fait 7. Dommage, il en manque une. J'ai vu combien de badges TR. J'en ai 3. Ok. 3 badges TR. J'en ai pas d'autres ici. Ici, j'en ai un. J'ai le cartel. Donc, ça me fait 4. Ça augmente mon niveau de production de méga crédit. Je vais faire ça. C'est bien. Je pioche une carte. Qu'est-ce que j'ai eu? Satellite. Augmentation du niveau de la production de méga crédit de 1 pour chaque badge espace en votre possession. Y compris celui-ci. J'en ai combien? J'en ai 4. Ça me ferait 5. Ça augmente mon niveau de production de méga crédit de 5. Déjà, c'est bien. Je vais jouer le joueur anti-poussière parce qu'au maximum, il faut qu'il y ait 3 de pilocéan. S'il en ajoute une, c'est foutu. Ça me fait un point de victoire. Ok. À toi de jouer. Donc, encore une fois, carte bleue. Rien de spécial. Il lui reste 25 méga crédit. Guide de désinventeur. Consulter la première carte de la pioche. Ok. Pour 3 méga crédit. Ok. D'accord. On a le virus. Est-ce qu'il a des plantes? Je crois qu'il a des animaux, non? Il a 3 plantes. Ressources sur carte. Non, il n'a pas d'animaux. Il est avec des bactéries. Donc, il a 3 plantes. Peut-être jouer le virus, là. Ça a dû en enlèver 5, mais pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est possible de lui retirer 5 plantes? Ouais, on est en sur 3. On va le gêner, là, pour la pose de forêt. C'est toujours bien. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis bon pour un objectif, là? Ok, ok, ok. Le générateur, on n'est pas loin. Il faudrait peut-être viser de la production d'énergie au prochain tour. Je ne peux plus rien jouer. Fin de génération 7 pour moi, probablement. Usine alimentaire. Il baisse sa production de plantes pour augmenter sa production de méga crédit. Et il a 7 points de victoire, déjà. Ça, ça me... Ça ne me rassure pas des masses. Ah, il a joué le deuxième objectif, évidemment. Génial. Donc, c'est 5 cartes ayant des prérequis en jeu, évidemment. Donc là, il faut que je m'en fasse une dernière. Un dernier objectif et que je mise tout sur les récompenses. Est-ce que je suis avancé sur les récompenses? Le plus grand nombre de tuiles forêts. Ok, il faudrait s'activer. Les cartes instantanées, je suis bien. Le nombre de bases espaces. Parfait. Ok. Il y a le plus grand nombre de batch constructions. Il y a des choses à faire sur les récompenses. Allez. Donc, les bactéries, il active sa carte bleue. Et il va passer son tour. Fin de génération 7. Alors, ce qui serait bien, ce serait de finir avant la génération 14. Même si ça n'a pas d'impact. Génération 14, c'est un petit défi lorsqu'on joue en mode solo. Il sera formé entièrement Mars avant la génération 14. Avant la fin de la génération 14. Je suis toujours en avance. 30-28. Mais pour combien de temps? Là, on a un premier batch géovien. Là, on a une terre. Alors ça, je vais le prendre parce qu'il faut que j'augmente ma production d'énergie pour avoir l'objectif. Il faut que je le fasse rapidement, ça. Là, je vais le prendre pour augmenter mon niveau de terraformation. Et ça, je vais le prendre pour augmenter ma production de titane de 2. Ok. Donc ça, on connaît. Le catapulte électromagnétique qui va se faire 7. Et les fourmis. Ok. Alors, je vais commencer par augmenter ma production d'énergie. On va faire ça. Ça me donne un point de victoire. C'est toujours bon à prendre. Et allez, on va aller chercher ce générateur. J'ai pas envie de lui laisser 15 points quand même. Il en a déjà 10. Pour exagérer. On va augmenter la chaleur de la planète. La température de la planète. 9 points de victoire. Ça, c'est... Je pense qu'il faut faire vraiment attention aux points de victoire parce que même s'il est en retard sur le niveau de terraformation, ça peut vite le faire se rattraper. là. Ok. J'ai combien de badges espaces ? J'en ai toujours 4. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'en jouer un supplémentaire, là ? J'ai bien celui-ci, mais j'ai pas assez. 41 mégacrédits. On n'y est pas. Ah, j'hésite à jouer parce qu'augmenter ma production de mégacrédits de 5, ça se prend quand même pour 10 mégacrédits. Sachant que je peux réduire le coût, là. Je peux même le réduire de beaucoup, en fait. Allez, je vais faire ça. Je ne vais pas rester bloqué dans l'analysis-paralysis trop longtemps. Allez, on augmente la production de mégacrédits. À 22. Bon, on est bien. On est bien en mégacrédits, mais il ne faut pas négliger ça, non plus. Allez, les cartes vertes, il y en a combien, en main ? On a encore une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, je vais jouer la récompense, là. Allez, à toi. Est-ce que tu vas activer les cartes bleues, encore ? Allons-y. La guilde des inventeurs. Bactérie dénétrifiante. OK. Alors, la deuxième récompense vaut 14, il me semble. OK, c'est 14, et je ne peux pas l'activer. J'ai que 13. Génial. Bon, je vais commencer par augmenter la température. J'aimerais bien tomber sur la pose de tuile-océan. Et maintenant que j'ai eu la récompense, je peux diminuer ma production d'énergie pour monter en niveau de terraformation aussi. Ça me fera plus d'argent à la prochaine génération. C'est tout, il me reste 4. J'ai une action éventuellement pour faire. Il augmente ses productions. Pendant ce temps-là, je vais boire un coup. OK. Une carte événement pour augmenter sa production de chaleur. OK, prochain tour, il augmente la température. Je suis à 4. Et quelle est mon action déjà? A augmenter la production d'énergie de 1. Pour augmenter le niveau de terraformation. On va aller. Pas moins 32. 7. J'ai pas grand-chose à faire. Je vais passer. Lui, il a 0. Du coup, il convertit en chaleur, effectivement. Moins 6. Donc là, il reste 3 avant de poser la tuile océan. On a la génération 8, quand même. On n'a pas beaucoup progressé, j'ai l'impression. OK. 29 plus 10, 39. Et moi, je fais 32 plus 22. OK, 58 mégacrédits. Ça me laisse une petite marge pour prendre de nouvelles cartes, là. Alors, point luna, point luna commence. Qu'est-ce qu'on a? Pas de symbole terre en vue. Pas de symbole espace, non plus. De base d'espace. Alors ça, ça, pour quelqu'un qui a une bonne production de chaleur, c'est bien. Je pense que je vais viser ça aussi. Là, on perd un point de victoire. Et là, on pose une tuile citée. Fassez une tuile citée sur une zone volcanique, comme pour fleuve de lave. Quelles que soient les citées adjacentes, diminuez votre production d'énergie de 1 et augmentez votre production de mégacrédits de 2. Fleuve de lave. Est-ce que ça ne serait pas déjà utilisé, ça, fleuve de lave? J'en ai bien l'impression, hein. Alors là, je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser cette carte, en vrai. Ouais, ça serait la tristesse, là. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser, donc je ne vais pas risquer. Je ne vais pas la prendre. Sans pis. Je prends celle-ci, et là, il faut une oxygène à plus de 6%, ou à 6%. Allez, je ne vais en prendre qu'une. J'ai déjà 8 cartes en main, après ça. Alors, euh... Il y a eu des nouvelles tulles citées, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas une nouvelle tulles citées, hein. Ok. J'ai combien de bases Jovien? On est 0. Très bien. Mais ça, ça me fait... Ça m'augmente ma production de titane de 2. 41, quand même. Ah oui, je fais ça. Je ne fais plus rien de la génération, quoi. Je vais attendre, hein. Je vais attendre pour faire ça. Je vais jouer ça. Ça, ça me donnera un méga crédit par tulles citées en jeu, quand je l'activerai ici, en action. Je vais pouvoir le faire, d'ailleurs, je pense. Allons-y. Faisons ça. On dépense une énergie pour avoir 5 méga crédit. Allez, active rapidement tes cartes bleues. Voilà. catapultes électromagnétiques. Il gagne 7 méga crédits. On a compris. Ensuite. Est-ce qu'il y a une récompense à viser, là? Le plus grand nombre de tuiles forêts. Le plus grand nombre de bases d'espace. Allez, je vais viser le plus grand nombre de bases d'espace. Ça, c'est un pari. Les récompenses, autant les objectifs sont fixes. Donc là, dès qu'ils sont acquis, ils sont acquis. Mais les récompenses, celui qui paye n'est pas forcément celui qui remporte les points de victoire. Donc, choisi espace. On en a un là. Évidemment, c'est celui-ci. Allez, on va prendre on va prendre des plantes. Ça me permettra de poser une forêt au prochain tour. Il va continuer d'activer ses cartes bleues. Alors, pour celle-ci, il la joue. Navette. OK. Ça lui donne des points de victoire. Ah là là. 10 points de victoire. Sachant qu'il a les 10 points de victoire des objectifs ici déjà. Ça lui fait 20 points de victoire. Donc, techniquement, là, il est à 50. Et moi, techniquement, je suis à 37. Sans compter les récompenses si je les ai. Donc, on est largement dominé en réalité. Bon, je n'ai pas compté les 3 points de victoire, mais je suis quand même dominé à la fin. On va faire la libération de Kaysinert pour prendre un peu le large. Et puis, je vais poser une forêt. Ça peut être sympa d'avoir une domination en forêt pour la récompense, là. Allez, je vais faire ça ici pour prendre deux plantes. 35-30. Je vais augmenter la température après. Alors, il faut faire attention parce que lui, prochain, prochaine génération, il peut l'augmenter la température. On n'est pas à l'abri d'un projet standard pour balancer un astéroïde. Alors, est-ce que l'IA est aussi intelligente? On ne sait rien. Mais bon, je vais tenter. Allez, 36-13. Alors, on peut copier une carte comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Hum. Allez, je vais tenter ça pour neuf. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter la production de méga crédit de deux. La même chose avec une production de plantes. Production de titane. Production de chaleur. Voilà, production de chaleur. Je n'ai pas une carte comme ça qui fait que ça consomme de la chaleur. Ouais, ouais, ça peut être intéressant, ça. Il faut que la température soit supérieure à zéro. Ce qui veut dire que si on se concentre sur la production de chaleur et qu'on atteint la température maximum, on pourra quand même utiliser la chaleur produite. Ça, ça peut être sympa. Allez, je vais recopier les effets de l'usine de GES. Allez, fin de tour pour moi. Génération 9 bientôt terminée. J'étais premier joueur, donc prochain tour, il va avoir l'initiative. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Moi, il ne me reste pas beaucoup d'argent là. 4. Et il y a ce petit bug là que les cartes disparaissent certaines fois. Si les développeurs voient ça par hasard, ça m'étonnerait, mais bon. Alors, je ne peux pas jouer. J'ai une action diminuer la production. Je n'ai pas envie de la diminuer parce que produire de la chaleur maintenant, ça m'intéresse en fait. Donc, je vais plutôt... Entrepreneur peut être sympa la prochaine génération. Allez, je vais passer mon tour là. Lui, il fait une forêt dans le sud ou peut-être... OK, ouais, dans le sud. OK. Dans l'hémisphère sud, il va se concentrer dans l'hémisphère sud. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une récompense pour l'hémisphère sud. Non, je crois que c'était l'objectif pour les deux dernières lignes. OK. Voilà, fin de génération 9. On en est à à peu près, ouais, 50 minutes de partie. Génération 9. On commence à génération 10. Il a ce qu'il faut ce tour-ci pour augmenter la chaleur, pour augmenter la température de la planète. 36-31. 36-31, la génération 10. Autant donné que lui, il a plus de points de victoire, je suis encore dominé. Alors, je vais peut-être viser, je vais peut-être viser ça. Je vais peut-être viser les points de victoire. Donc ici, il me faut trois badges de science. Est-ce que je les ai ? J'en ai que deux. OK. Ça, c'est un badge de science. Il faut que l'oxygène soit inférieur à 6, inférieur ou égal à 6 et ajouter trois points de victoire si vous avez une ou plusieurs ressources science sur cette carte. Ça, ça peut être sympa. Je vais prendre ça. Ça m'ajoute un symbole science, ce qui signifie que je peux prendre celle-ci pour augmenter mon niveau d'énergie et mon niveau de production de méga crédit aussi. J'aurai un point de victoire. 18. On dépense 8 et on peut dépenser de l'acier pour poser des océans. Allez. En plus, il y a un badge de construction, peut-être pour la récompense là. Ça peut valoir le coup. On va voir. Ok, fourmi. Donc lui, il a 50 méga crédits. Il a une production de méga crédit de 12. Je suis à 53. Ok. J'ai toujours 0 badge choviens. Ce n'est pas très rentable pour l'instant, même si je ne suis pas contre avoir d'autres badges choviens. Je peux jouer ça. On va en profiter tant que l'oxygène est là. Je crois que j'oublie que je peux augmenter la température. Je vais le faire... Alors, si à son prochain tour il n'augmente pas la température, je le ferai deux fois au prochain tour. On va voir. Et je vais jouer ça. Récolte de la foudre pour 8. Ça me fait un point de victoire. Ça augmente ma production de méga crédit et d'énergie de 1. Alors, voyons voir ce qu'il va faire. Dépenser une unité d'acier pour gagner 5 méga crédit. Ok. Ça, c'est bon. Petits animaux. Ok, il n'a pas augmenté la température. C'est... C'est mon moment, là. Allez, on va poser une petite tuile océan, se faire 2 méga crédit. Où est-ce qu'on la pose ? On la pose là pour avoir un acier, peut-être ? Ou une plante ? Je ne sais pas. Peut-être... J'ai 2 plantes. Ma production de plantes est à 0 quand même. C'est pour ça qu'on ne pose pas beaucoup de forêt. Allez, je vais mettre ici. Voilà. 37-31. 39-31 maintenant. Parfait. Je vais penser aux récompenses. Partygrade. Ok. Encore une carte bleue. 12 points de victoire. Ouh là là ! Il faut se méfier, là. Parce que ça peut vite... Je peux vite être débordé au niveau des points de victoire en fin de partie, là. Qu'est-ce qu'on a ? Cultivateur. Ça, c'est risqué. Ici, impossible. Construction. Mase construction. J'en ai combien ? Un, deux. J'en ai deux supplémentaires. Allez, je vais la récompense. Entrepreneur. Je vais être entrepreneur. Donc il me reste 26 mégacrédits. Je vais peut-être poser une tweet cité, là. Pour 25. Sachant que lui, il est à la fin de sa génération, je pense. Je vais la mettre... Ici. Ah oui, il n'est pas du tout à la fin de sa génération, en fait. Il a encore beaucoup trop d'argent. Ok, culture du Varek. Une carte verte. Il faut que je fasse attention, j'ai pris une récompense ici, avec les cartes vertes. Ok. Alors, moi, il ne me reste pas grand-chose. 4 mégacrédits. Ah, je peux faire ça éventuellement. Pourquoi pas. Allez. 4 mégacrédits. Ça se fait, hein. Et j'ai une action à jouer. Alors ici, c'est pour 3... Pour 3 badges. Pour 3 badges scientifiques sur cette carte. Pour 3 badges science. Ah non, si cette carte a un badge microbe, placer une ressource science. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour... D'accord. Ok. Là, un mégacrédit par trucité, ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas. Ça peut me relancer une petite carte, là. Enfin, 7. 7, euh... Ouais. Pas vraiment, en fait. Mais bon. Ça sera pour le prochain tour. Pour la prochaine génération, plutôt. Guide de désinventeur. On a compris. Technologie d'adaptation. Ok. Là, il peut adapter les conditions à plus de moins de... Sur la température. Il va augmenter la température, d'ailleurs, au prochain tour, probablement. Donc là, je peux plus rien faire. Allez, je vais faire ça. Augmenter la production d'énergie de 1 et gagner 2 titanes. Allez, soyons fous. Passons à 40. Et 14 points de victoire, là, ça me rassure pas du tout. Donc, les récompenses ne sont pas garanties, là. Ça m'inquiète. Les récompenses, est-ce que... Bon, ici, je suis bien. Ici... Ouais. Et ici, ça va. Ok. Pour l'instant... Allez, je vais passer. Prédateur. Retire un animal de n'importe quelle carte et placez-le sur cette carte. Donc ça aussi, ça va créer des points de victoire en fin de partie, il me semble. Les microbes, aussi. Il faudrait que j'aille voir les ressources sur ces cartes, là. Ah, il a pas mal de ressources. Ouais. Les fourmis, ils donnent un point de victoire pour deux bactéries. Ah oui, ça va être serré. Ça va être serré. Alors, il passe à 56 mégacrédits. Moi, j'ai une bonne production. Ça devrait... 70. Parfait. Je repasse pour mes joueurs. Génération 11. Génération 11. Qu'est-ce qu'on nous propose ? La stéroïde, là. La stéroïde qui fait plaisir. Augmenter votre niveau de terraformation de 2 et la température de 1. Augmenter votre production de plantes de 1 ou de 4 si vous avez 3 batch plantes. Est-ce que j'ai 3 batch plantes ? Oh, j'ai 3 batch plantes. Ça, c'est génial. Là, une température supérieure à 4. On y est bientôt. On va y être, en fait, là. Je vais jouer cette carte, là, je pense. Et là, l'oxygène supérieur à 7 pour un point de victoire. Je vais le prendre. Et là, poser une huile océan. Allez. C'est 70 mégacrédits. On peut y aller, hein. Allez, ça part. Je peux augmenter de pas mal. Ça me coûte 10. Ça, c'est très bon prix, ça. On augmente la température. Et on prend 4 plantes. 4 en production de plantes, pardon. Ça m'a donné, évidemment, ça. Alors là, je peux soit poser une forêt, soit poser une tuile océan. Bon, alors, j'augmente la température. Je pense que j'ai augmenté la température. Il faut que j'aille gratter des points de victoire, là, parce qu'il me... Il me trace. Il me trace... 14 points de victoire. J'en ai que 4, il me semble. Allez, c'est fourmi. Et encore, on voit, ouais, 15 points de victoire. Alors, je pense que ces points de victoire sont liés aussi aux ressources qu'il pose sur ces cartes. On va essayer de rejoindre un peu, là. On va aller poser des forêts. Ah oui, c'est poser une forêt sur un espace d'océan. Là, ça me donne 2 mégacrédits. Bon, on m'en fiche. Plutôt prendre ça. Ok. Augmenter ma production de plantes. Je pense que dès que Mars sera terraformée, on aura une dernière génération pour poser des forêts. Et ce serait bien que j'aie assez de plantes pour en poser une ou deux. Ça serait cool. Un ascenseur spatial qu'il a activé pour gagner des mégacrédits. Et, encore une fois, il pose un animal sur une carte bleue. Il a de quoi augmenter la température aussi. Je suis triste de ne pas pouvoir le faire à sa place, en fait. Est-ce que je vendrais pas quelque chose, là, pour l'embêter un peu ? Vente de brevet. Allez, juste une carte, là. Il faut que j'en trouve une. Allez, je vais vendre ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis en train de me demander, là. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah, je pensais que ça allait me créer de la chaleur, ouais. L'intelligence à l'état pure, là, j'ai envie de dire. Ok, tant pis. C'est pas grave. Je vais me concentrer. On va poser une tuile d'océan. On va prendre un point de victoire supplémentaire. On va poser ici. Ah oui, oui, j'ai mal joué, là, en fait. Alors, une vente de brevets pour une carte en imaginant que j'allais augmenter ma chaleur. Ok, il reprend un point de victoire supplémentaire. Il arrive à 17. Ok. Non, je ne vais pas le faire tout de suite, ça. Je vais poser une pulicité. Je vais poser une pulicité quelque part. Ici, pour profiter de ces forêts. Et en deuxième action, il me reste 6 mégacrédits. Je peux faire une action ici. Vu que je viens de poser une pulicité, ça serait dommage de ne pas en profiter. 7 mégacrédits, ce qui me relancera peut-être je vais pouvoir construire le grand barrage après. Depuis le temps qu'il attend. Ok. Il active sa catapulte. Ouais, pardon. Pour 7 mégacrédits. Divise les points de victoire. Divise les points de victoire. Allez, le grand barrage. Pour 10. Point de victoire. Et... On va faire ça. On va faire ça. Parce que... Parce que... Euh... J'ai pensé à un mégacrédit pour révéler et défausser la première carte de la pioche. Ouais. Si cette carte a un base microbe, placez une ressource science sur cette carte. Donc, bah... En fait, j'ai rien. C'est ça le plus triste. C'est-à-dire que lui, il a des cartes bleues sur lesquelles il peut poser des choses. Avoir des points de victoire. Et moi, c'est au bon vouloir de la pioche. Il a encore 59 mégacrédits. Il va poser des tuiles forêts ou cités là. Ok. Où on en est sur les récompenses ? Bon, ici, ça devrait aller. Ici, c'est... Et ici, ça va. Ok. Donc, c'est les badges espaces. C'est les badges espaces qui me manquent. On est ici. 41 mégacrédits, quand même, ça coûte. Mais je vais... Allez, je vais augmenter mon niveau de terraformations. Mais je vais quand même passer. Et en ma génération 11 ici. Depuis l'océan, un point de victoire. Génial. Et il va sûrement augmenter la température. À un moment donné. Deux points de victoire. Mais c'est incroyable ce tirage qu'il a, lui. Incroyable. Il passe à 20 points de victoire. Donc, à de prendre un, grâce à ses objectifs. Ouais, ouais, ouais. Forêt. Ok. Il en repose une. Donc, il va... Il va prendre... Ah, il va... Ok. Il finit, bien sûr. Évidemment. Donc, il a complété le niveau de chaleur de la planète. La température de la planète, c'est à son maximum maintenant. Donc, la chaleur ne sert plus à rien. Si ce n'est, pour moi, à gagner des niveaux de terraformations. Il faudra en profiter. Il a passé son tour. Il devient premier joueur. Ok. Il a 54 en mégacrédit. Alors, que nous réserve cette nouvelle génération ? Un bâti-terre. Zone nucléaire. Qui ne sert plus à rien. Augmenter la température, bon. En plus, ça fait baisser les points de victoire de 2. Ça, je vais le prendre, évidemment. Ça aussi. Et ça aussi. Prédateur. Prédateur et fourmi. Prédateur et fourmi. Ou pas. Ah, ok. Concours d'invention. Il va piocher une carte. Je vais augmenter le niveau d'oxygène. Il n'y a plus de bonus de palier, donc on peut attendre. Je vais poser plutôt une tuile d'océan. Et où est-ce que je la pose, cette tuile d'océan ? Ici, ça me donne beaucoup de points de crédit. Ici, ça me donne aucun point de crédit. Enfin, ça me donne aucun mégacrédit, mais des forêts. Je suis pas à 12. Sachant qu'il me faut 16 pour en poser deux. Bon, allez, crédit. Allez. On passe à 48. 48. Et on va augmenter l'oxygène. On va se mettre ici. Il faut que je joue tant sur les récompenses que sur les forêts. Donc, peut-être que mes 65 mégacrédits, je vais les dépenser en forêt dans cette génération. Parce que là, il y en a une à mettre ici, une à mettre ici. Une à mettre en dessous, ici. J'en ai trois à mettre. Ça devrait suffire, je pense. Allez, allons-y. 23. Ouais, j'aurais sûrement pas assez, mais on va voir. Ok, je vais me mettre là, dans un premier temps. Ça m'a donné trois mégacrédits, donc oui, effectivement, j'aurais peut-être assez à la fin. On verra. On pose une forêt ici. Ok, j'ai assez au prochain tour. Niveau de terraformation à 51, on est pas mal. Ça compense un peu pour ces 21 points-là. Donc, je commence à reprendre un peu confiance en moi, on va dire. Mais très, très, très légèrement. Je vais vérifier les récompenses. Où il en est ? Ici. Ok, il a 12 cartes vertes. Il est remonté un petit peu. Donc, l'espace, c'est bon. Construction, il s'en est sorti aussi. 18. Ouais, bon, 18. Ouais, je peux baisser, je peux baisser à 10. Mais ça m'empêche de construire une forêt, donc, enfin, de poser une forêt, pardon. Je peux poser une forêt. Allez, essayons-nous. Ici, ou ici ? Allez, ici. Je reprends 3 mégacrédits. On s'approche de la fin de partie. Augmenter la température ne sert à rien, mais ça peut me servir à moi, en fait, puisque je peux avoir un niveau de terraformation supplémentaire. Catapuille électromagnétique. Il peut construire une forêt. Augmenter la température de la planète ne lui servira à rien. Il pose la capitale. Ok. Ça, c'est un point de victoire par tuile-océan, ça. Pas bon pour moi. Pas bon du tout. Ouais, il est à 24. 24 points de victoire. On va jouer les éoliennes. Bon, 0. Ah, je lutte, je lutte, hein, au niveau des points de victoire, mais c'est pas facile, hein. Sachant que lui, il a des ressources sur des cartes. Ici, il n'y a rien. Je vais me faire des mégacrédits pour chaque pulsité. Ça ne manque pas 8, s'il ne me tombe pas. Ouais. J'ai un tour. Psychrophile. Guide de désinventeur. Ok. Donc, j'ai 13. Encore ce bug. Merci. Oui, on va faire ça. Ça m'ajoute un badge scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on me prend ? Je vais prendre la forêt. Ouais. On prend la production d'arbres, là. Et il nous reste deux actions, ici. Allez, on baisse la production d'énergie. On prend le niveau de terraformation. À ton tour. T'as beaucoup de mégacrédits, donc vas-y. Ok. Il pose une forêt. D'accord. On s'en va compléter le niveau d'oxygène, là. Plus qu'un. Plus qu'un. On n'a pas fait pendant cette génération, je pense, mais il faut faire le maximum, là. Ici, je suis encore bon. Ici, je suis encore bon. Ok. Donc, une carte à jouer. Et on va défausser la première carte pour voir s'il y a un symbole. Un symbole de microbe. Toujours pas. Génial. Ah oui, oui. Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Allons-y. Donc, prochain tour, je commence et j'aurai 25 mégacrédits plus son niveau de terraformation. Ça me donne beaucoup de possibilités. Ok, il augmente son niveau de chaleur. Pourquoi pas. Ça ne servira pas à grand chose, mon petit. Allez, on passe. Ça va peut-être être... Oh non. Quand il déclenche la fin de partie... Ah non, il reste une tuyau océan à passer. Donc, ce n'est pas encore la fin de partie. Mais il a complété le... Ah si, 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 il a posé les deux. Ah, le saloupio. Bon. Du coup, c'est le dernier tour. Ah, c'était la dernière génération. Ah oui, là, ça va être serré. Ah, donc, mes mégacrédits ne me serviront à rien, en fait. Et lui, il a de quoi poser une forêt. Moi aussi. Ça va être le placement de forêt le plus... Le plus... Le plus risqué, là. Ok, il le pose ici. Ça lui fait un point de victoire supplémentaire. Moi, je vais le poser là. Je vais le poser la forêt ici. Ok. Donc, après, un peu plus d'une heure dix de jeu, c'est la fin de partie. Alors, voyons. Le décompte des points. J'ai peur. Au niveau de terraformations, évidemment, je suis au-dessus. Les récompenses, c'est calculé avant, donc oui. Les objectifs, il les a complétés. Les forêts, je suis bien. Là, je suis large pour l'instant. Cité, attention, les points de victoire. Bon, ça va. Victoire assez large. Moi, j'ai eu un peu peur. Je voyais les points de victoire augmenter de son côté, là. Je me suis dit... C'est chaud, mais heureusement que j'ai joué des récompenses, en fait. Donc, ouais. Au niveau de terraformations, j'étais large devant. Récompense, 15-0. Bon. Je pense que c'est ça qui me met devant dès le départ. Les objectifs, j'en ai quand même pris un. Si je lui avais laissé le troisième, ça aurait été un peu différent, même si... Bon, j'avais gagné quand même, mais bon. 9 forêts, il en a posé 6. 17 points grâce aux cités. Donc, elles étaient entourées. Je les avais bien entourées de forêts, donc parfait. Et les points de victoire, évidemment, étaient larges devant. Mais, voilà. C'est une fin de partie. Voilà. C'était la partie que je pouvais vous proposer sur Terraforming Mars. Version digitale. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu... C'était un peu chaud pour moi. Je le voyais monter ses points de victoire. Là, j'ai eu un peu peur. Mais au final, il s'avère que... Je n'avais pas forcément besoin d'avoir peur. Alors... Oui, c'est un peu différent de la version classique sur table. Parce que... Moi, j'aime bien manipuler les cartes, quand même. J'aime bien voir le jeu se dérouler devant moi. Poser les cartes devant moi, etc. Mais, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, la version digitale. Parce que les parties durent moins longtemps, généralement. Et... Bon, on est quand même dans l'univers de Terraforming Mars. Donc, ça me plaît beaucoup, quand même. Voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, à vous abonner. Je ferai d'autres parties. J'ai notamment en vue, là, Wingspan. La version digitale. Qui sortira prochainement sur la chaîne. Et d'autres jeux, probablement. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, je vous laisse ici. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Ou une très bonne soirée. En fonction du moment où vous regardiez cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.